Depuis l'invention des feux sonores radiocommandés en 1993, l'innovation fait partie de l'ADN d'Okinea. Je m'appelle Martin et aujourd'hui je vais vous parler du guidage au sol. Le guidage au sol, à quoi ça sert ? Ça sert à guider une personne déficiente visuelle, soit grâce au contraste de couleurs avec le sol, soit grâce aux nervures qui permettent un relief podotactile et une vibration dans le poignet. Il existe une norme, la 98.352, et un arrêté, celui du 8 décembre 2014, qui décrit en annexe 6 les caractéristiques d'une bande de guidage. Alors évidemment, on peut suivre la norme et proposer des produits conformes. On peut aussi s'inspirer de l'arrêté et aller sur le chemin de l'innovation. C'est ce qu'on a décidé de faire et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. On a une large gamme de bandes de guidage chez Okinea et elles sont satisfaisantes en termes de normes et en termes d'obligations réglementaires. Cette bande de guidage, par exemple, fait 1 mètre de long, elle a une semelle. Évidemment, les caractéristiques dimensionnelles de la norme sont respectées. Elle fait 27 cm de large, on a bien 4 cannelures et elle va permettre de contraster de par sa couleur envers les sols foncés. On a les mêmes bandes enfoncées pour les sols clairs. L'arrière est poncée, ce qui va permettre d'installer un adhésif ou une colle et de venir fixer cette bande au sol. Cette bande de guidage est une bande de guidage sans semelle. Donc, on retrouve bien une cannelure. Évidemment, pour créer une bande de guidage conforme à la norme, on va en installer 4 côte à côte en respectant des distances et des caractéristiques de positionnement. Elle est gaufrée pour toujours assurer le côté antidérapant. On est en inox 316 et on va venir fixer mécaniquement, grâce au petit téton, cette bande dans le sol. Elle sera scellée et viendra donc à fleur du sol. Avant de vous faire découvrir le produit qu'on a créé, je vais vous donner les 4 grandes étapes du process d'innovation. Le premier, évidemment, c'est la création. On réfléchit, on brainstorm, on utilise tous les mots anglais qu'il faut pour avoir une réflexion autour d'un produit qui vient au début d'un besoin utilisateur. Après, il y a la preuve de concept. Donc, on a réfléchi, on a un produit et on va le mettre sur le terrain. On va le faire tester à des techniciens, à des usagers. Et ça, ça va nous permettre d'avoir toutes les petites modifications qui permettent de lancer un premier proto. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la phase des premiers acheteurs, les early adopters pour faire un peu d'anglicisme. Les startuppers seront contents. Alors, ça, ça va permettre de lancer le produit avec des gens qui sont convaincus par la solution, qui ont envie d'écouter, voire même celui parfois qui t'a commandé cette solution. Parce que le besoin peut venir aussi d'un client. Et le Graal, l'étape ultime, la quatrième étape, c'est de pouvoir lancer le produit grandeur nature dans des catalogues, que les usagers soient satisfaits, qu'ils le promeut auprès des propriétaires et que ce produit apparaisse au catalogue et vienne compléter les gammes. Voilà, ça, c'est les grandes étapes de l'innovation. Très vite sur ce sujet-là et on va tout de suite parler du produit. Cette réflexion autour de l'innovation et de la bande de guidage, elle n'est pas venue de nulle part. On a réalisé des tests dans le cadre du partenariat d'innovation avec la Solideo pour le village des athlètes. Et donc, dans ces tests, était précisé la bande de guidage. On devait avoir une réflexion autour de la bande de guidage et de la musicalité des sols. Alors, pour ça, on a utilisé ce profil. Ce profil, on l'utilise pour sécuriser les escaliers. On l'a fixé au sol comme une ligne d'interpellation qui permettait d'aller d'une traversée piéton jusqu'à un totem de signalétique. On a fait passer des dizaines d'usagers et le retour était qu'avec une seule nervure, une seule bande, la musicalité, la réverbération qu'il y avait à la canne et au sol permettait de se guider et de s'orienter. Ça a été un bouleversement pour moi, réellement, parce que j'étais resté sur une bande de guidage à 4 cannelures, à une semelle ou pas de semelle, mais 4 cannelures, c'était vraiment important, avec des dimensions plus hautes que ce profil-là pour se guider. Et le retour usagé est que cette bande convenait. On commençait à avoir les prémices d'une innovation. Donc, en effet, on est parti de ces produits existants pour en arriver à cette nouvelle bande de guidage au sol. Alors, le premier test qu'on a fait, évidemment, c'était de venir découper parce que des grandes longueurs, comme le profil existant qui faisait plus de 3 mètres, à fixer, ce n'est pas évident, notamment sur les sols extérieurs parce qu'on peut avoir des différences de sol. Donc, on a voulu raccourcir le produit. On est arrivé sur un produit qui fait 80 cm de long. Et pour éviter de finir tout droit, on est venu fraiser, poncer les contours pour avoir quelque chose d'un peu plus arrondi, d'un peu moins agressif car on essaie d'éviter d'avoir des angles droits en voirie. La première vis qu'on a utilisée, c'était celle-ci. Elle était faite exactement pour rentrer dans l'entraxe du trou qu'on avait fraisé. La problématique, c'est qu'avec le mouvement qui permet la musicalité de la bande de guidage, on avait un risque de cassure au niveau de la tête. Du coup, on l'a remplacée par celle-là. Cette vis est beaucoup plus costaud. Elle a une tige qui est un peu plus large et surtout, elle a cette tête qui vient s'assurer, en termes de sécurité, que le produit tienne au sol. Vous l'aurez compris, l'innovation est au cœur de notre ADN. C'est tous les jours qu'on travaille autour de la signalétique, autour du digital, de l'électronique. Et aujourd'hui, c'était important de vous parler du guidage au sol. Tout ça, on ne le fait pas seulement pour inventer des nouvelles choses. On le fait pour affiner quotidiennement la réponse aux besoins usagés en prenant en compte les défis qui sont environnementaux, techniques, les défis d'actualité. On va vous parler d'innovation souvent, parce que c'est ce que vous nous avez demandé. Et évidemment, on reviendra vers vous très vite avec plein de nouvelles idées. J'espère que cette vidéo vous a plu. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada